allez bonjour à tous aujourd'hui au programme un grand jeu qui décide de voir tout petit des super héros qui semble bien plus mort que vivant et puis une grosse boîte pour pokémon qui est bien trop cher et qui fait fantasmer on terminera avec un petit coup de gueule parce que ça fait longtemps il est 7 heures du matin et tu regardes l'expression allez c'est parti avec l'expression on va commencer comme d'habitude avec les annonces de games workshop et n'oubliez pas que va bientôt arriver dans vos chaumières le mythique légion impérialis alors c'est quoi les gens impérialis mais c'est ni plus ni moins que warhammer épique qui fait son retour alors les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître moi j'ai eu à la maison des petites figurines comme ça minuscule c'était impéniable mais c'était super agréable de manipuler tout ça et je crois qu'il ya encore des grappes qui n'ont pas bouffé c'était quand même un peu un peu galère là on est sur une proposition donc du coup de reboot c'est à dire que on va passer de l'échelle classique à une échelle beaucoup plus petite puisque on est sur la même échelle que titanicus ou aéronautique à impérialis mais pour les troupes le gros avantage de pouvoir déployer un max de figurines sur un espace très réduit ça va se situer dans l'univers et la chronologie de horus hérésie c'est à dire 30 cas et non 40 cas le point extrêmement positif cette proposition c'est que c'est crossplay pourquoi crossplay puisque vous allez pouvoir utiliser vos figurines de titanicus et d'aéronautique à impérialis pour les intégrer en fait dans le jeu donc une fois de plus game sur choc qui n'existe plus en tant que tel ce qu'on dit maintenant warhammer c'est d'avoir cette erreur dans la bouche un petit bout de temps à une fois de plus tout compris au niveau au niveau du marketing serait vraiment 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 bon que d'autres éditeurs s'en imprègne par contre le côté assez sombre de cette proposition c'est que malheureusement elle ne sera pas traduite on est à 155 euros la boîte dommage s'arrêter en français je plongeais dedans tête bêche la suite des sorties au niveau même bord ça sera bien entendu la partie et zombicide avec les super héros donc là on aura notamment les x-men qui seront dispos on aura les quatre fantastiques on va retrouver hydra on va retrouver également les gardiens de la galaxie et puis il ya une boîte spéciale pour les méchants côté lucky d'autres games on aura le fameux d'isron qui va vous proposer de d'incarner le père noël rien de mieux que ça et il est face à un personnage que je ne connaissais pas qui est en fait un espèce de méchant lutin qui s'appelle le crampus est en fait ce crampus basse est ni plus ni moins que le saint nicolas vraiment 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 dégueulasse en allemagne une espèce de monstre lutin qui enlève les enfants qui leur foutent la trouille donc du coup bas voilà un combat entre le père noël et le saint nicolas allemand c'est une bonne idée pour les fêtes très 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 bonne idée pour les fêtes par contre c'est la proposition le deal du baron pour d'une vous vous rendrez compte que pour 165 euros vous pouvez avoir l'intégralité de la proposition d'une franchement c'est très 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 alléchant pour jouer avec les enfants pour les vacances de noël vous aurez free to play alors free to play c'est un jeu de plis ou en fait vous allez avoir une river avec une carte qui va se présenter à vous et puis il faut essayer avec votre main de vous en approcher le plus possible soit en matchant au niveau du fruit soit en matchant au niveau de la valeur numérique qui est qui est dessus donc voilà c'est plutôt simple vous gagnez comme ça l'intégralité du pli et puis vous allez agréger comme ça des points c'est assez simple à appréhender assez simple à jouer et puis c'est des parties qui sont dynamiques et rapides côté ks le célèbre kevin o'line attire vivement votre attention sur le prochain crowdfund qui est sorti hier qui a commencé hier pour némésis donc alors le titre de ce némésis c'est rétaliation donc c'est assez difficile à prononcer mon vrai pas donc serait alliation moi némésis c'est vraiment ça fait partie des jeux que je voulais tester malheureusement je suis parti du chenet trop tôt je crois que kevin l'a reçu sensiblement après mon départ c'est bon c'est très beau c'est très 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 beau les retours de kevin sont très très bon sur ce qui est déjà sorti et je pense que c'est pour cela qui vous conseille très 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 vivement de suivre cette proposition côté carte au niveau de magic excellent ça poursuit sa petite vie pépère avec les booster collector et puis je voulais dit et annoncer au début de cet expresso on a cette boîte qui est absolument hallucinante de training de pokémon alors elle sera pas disponible partout je voulais juste attirer votre attention sur cette chose elle est design elle est belle elle est magnifique elle vaut plus de 300 euros donc ça sera vraiment vraiment la version pour les collector moi j'en ai jamais entendu parler dans le sens qu'on n'a jamais proposé à la commande c'est juste c'est un plateau en fait qui s'ouvre avec avec une piste de jeu et dedans il y aura la possibilité de retrouver des cartes plus qu'exclusive côté jdr maintenant on a ok moon qui va qui va vous proposer de partir avec ce supplément contextuel en espagne et puis sinon on a marie nostrum qui est une boîte à outils pour médium avion et puis sinon on salue très très vivement le choix qui a été fait par edge de la aussi partir sur un gros funding pour des génesis justinien donc là ça se lancera pour 2024 donc c'est pas pour tout de suite à faire à suivre mais franchement sachez que la page salue cette initiative de traduction participative allez un petit coup de gueule je suis désolé mais je ne comprends pas en fait la stratégie qui est proposée par par asmodé et par par amg puisque de toute évidence ceux qui jouent à l'univers de star wars seront les seuls à ne pas avoir de nouveautés tout ça pas que ce soit pour x-wing que ce soit pour star wars légion que ce soit pour shutter point moi dans mes plannings je n'ai aucune sortie d'annoncée alors peut-être qu'il ya des choses qui vont qui vont popper incessamment sous peu mais voilà on s'approche du début du mois de décembre et pour l'instant c'est le calme plat et il faut quand même avouer qu'on est en train de traverser un long désert qui dure depuis le mois de septembre puisque au niveau star wars on a eu la sortie des tailles et et du écarté 1300 on a eu la sortie des scénarios de shutter point et puis c'est tout on n'a rien eu d'autre depuis donc c'est une longue traversée alors c'est vrai qu'on a eu des annonces qui étaient très alléchantes et très excitantes mais depuis c'est morne pleine au niveau du jeu star wars limited on est sur mars et pour ce qui est des jeux de figurines et ben on est également sur fin janvier début février mais du coup sous sapin il ya rien il est temps de prendre conscience que la concurrence elle abreuve les joueurs d'un grand nombre de sorties à noël et puis ben nous on n'a rien ce qui explique également la sinistrose qui peut y avoir sur la page puisque j'ai énormément de mal à vous proposer du contenu vu qu'il n'y en a pas donc soyez patient et vigilant et puis dès qu'on pourra de nouveau aborder ces sujets on n'hésitera pas à le faire et je sais que vous êtes nombreux à ne pas être fan de la chose mais en attendant je vous abreuverai de présentation de shutter point restez bienveillants s'il vous plaît puis tenter de vous intéresser à ce que je peux malheureusement vous proposer je termine cet expresso avec cette merveille c'est la hot toys de asuka otano alors oui les hot toys c'est très très cher mais je me suis fait une réflexion de sortie de games workshop et ça y est vous avez votre hot toys à la maison franchement quand je suis tombé sur cette cette figurine qui est au 1 6e scale j'ai été vraiment bluffé après hot toys est connu pour la qualité de son travail et celle ci est vraiment vraiment magnifique voilà c'est la dernière vision qu'on aura de l'expresso pour votre week-end n'hésitez pas un maximum à profiter de vos enfants de votre famille de vos figurines de vos amis il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il ya que ça pour portrait type d'en face allez à la semaine prochaine tiens